et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examont crypto nous sommes aujourd'hui le mardi 5 décembre 2023 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100 allez on démarre avec cette cryptomap qui sur laquelle on voit des performances assez mitigés on a le stx plus 40% assez incroyable cette performance on a le flot qui se réveille avec plus 16% le gala plus 13,5 ordi 19 cfx 24 par contre on voit que on a pas mal d'autres contre-performances notamment du côté du solana donc le solana il n'y a pas vraiment de surprise si vous prenez ma vidéo d'hier midi je vous avais dit qu'il y avait un gros risque de chute donc effectivement moins 7% déjà allez on va regarder tout ça en détail de toute façon au travers de cette vidéo allez on jette d'abord un premier coup d'oeil sur le calendrier économique bon hier il n'y avait rien c'est pour ça que je n'en ai pas parlé mais à partir d'aujourd'hui ça commence on va avoir à 15h45 PMI service 16h indice PMI non manufacturier et puis à 16h aussi le rapport JOLTS donc ça c'est plutôt des indices qui sont liés à à l'emploi mercredi on aura la création d'emplois dans le secteur non agricole et on aura aussi le stock de pétrole brut donc ça va devenir intéressant et puis jeudi et vendredi aussi mais je reviendrai dessus un peu plus en fin de semaine donc faudra quand même regarder un petit peu ce qui va se passer du côté du calendrier économique ça peut toujours avoir des impacts sur les marchés financiers allez on démarre directement avec notre bitcoin bitcoin vu jour bien sûr je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers allez on démarre on démarre donc du coup qu'est ce qui se passe sur le bitcoin vous le voyez hier on a eu une grosse poussée très grosse poussée on a eu un bitcoin qui a pris combien hier il a pris si on va chercher le top de la mèche plus 6% 6% en 24 heures donc ça on a eu hier cette poussée là pourquoi parce que vous le voyez ici on avait une trend line donc si je dézoome un petit peu tac voilà comme ceci on avait une grosse trend line en bleu ce trait bleu comme ça qui est là et bien tant qu'on était sous cette trend line malheureusement le cours du bitcoin était bloqué à chaque fois qu'on touchait cette trend line et bien malheureusement on se faisait rejeter et là vous le voyez à partir du moment où on a breaké cette trend line et bien ça a propulsé le cours par le haut pour aller chercher des points plus haut donc effectivement là du côté du bitcoin et bien on a eu une belle poussée suite à cette cassure de la trend line donc là le niveau clé qu'il fallait breaker hier il était ici à 40 055 c'est chose faite parce que regardez hier on a breaké non pas une non pas deux mais on a breaké trois résistances importantes on a breaké les 40000 on a breaké les 4831 et on a breaké les 41 687 on a même été chercher la résistance des 42 434 malheureusement c'est celle ci qui nous a rejeté vous voyez ici c'est celle ci qui nous a rejeté de toute façon vous le savez quand on casse des résistances plus on monte plus les suivantes seront difficiles à breaké donc là malheureusement on s'est cassé les dents sur la résistance des 42000 mais bon c'est pas grave on a quand même eu une très très belle poussée et surtout ce que ça signifie c'est que les résistances qui sont en dessous et bien maintenant se transforment en support donc là vous le voyez on a breaké les 41 687 et bien aujourd'hui c'est notre support le cours chute un petit peu et bien qu'est ce qui se passe on chute pas n'importe où on va chercher le support donc là toutes ces zones de résistance maintenant sont des supports et donc à chaque fois qu'on break un niveau clé bien sûr il faut s'attendre à revenir le tester donc là on a breaké les 41 687 on est déjà en train de le retester maintenant si jamais ce niveau ne tient pas et bien le cours du bitcoin va chuter pour aller chercher les 40 831 puis les 40 000 055 vu que ce sont les niveaux clés qu'on avait breaké pour former ce qu'on appelle le pull back donc ça vous l'avez compris si on perd un support on ira chercher le suivant et ainsi de suite pour faire exactement la même chose là ici on avait une résistance on a breaké on va chercher la suivante on a breaké on a été chercher la suivante et ainsi de suite et bien si on perd les supports on ira chercher les suivants et ainsi de suite pour former le pull back et le retracement maintenant de toute façon là tant qu'on est sous les 42 434 c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit on est bloqué c'est une résistance donc inutile d'espérer un peu même pour je ne sais quoi il n'y aura rien du tout parce qu'on est bloqué maintenant je rappelle on a des poussées haussières oui bien sûr c'est vrai mais on n'a toujours pas été chercher la target n'oublions pas que la target du pattern en vue mensuelle est à 44 400 avec cette gigantesque ta séance en vue mois et bien cette ta séance on a déjà vu au travers de ma vidéo je vous l'ai dit tous les jours de toute façon comme ça vous l'avez pas il n'y a pas vraiment de surprise en fait là au travers de ma vidéo on avait vu que la target du pattern était d'aller chercher les 44 400 dollars donc là actuellement on est à 41 mille 42 mille donc on est encore loin de la target est ce qu'on va aller chercher la target je n'en sais strictement rien et vous non plus personne n'en sait rien parce qu'on n'a pas de boule de cristal on ne sait pas si on va breaker les résistances parce que regardez on a les 42 434 on a aussi derrière les 43 090 43 822 et 44 768 donc on a encore des très grosses résistances à braquer avant d'aller chercher la target est ce qu'on va réussir à les braquer vous n'en savez rien j'en sais rien on verra ça dans les prochains jours donc en tout cas certes on sait que par rapport aux patterns il manque encore environ 2000 dollars pour aller chercher la target donc ça c'est quelque chose qui est plutôt encore un peu bullish maintenant tant qu'on est sous les résistances ce n'est pas la peine d'espérer on n'ira pas chercher la target tant qu'on est bloqué par les résistances donc pour ça il va falloir des breaks validés confirmés pullback compris des résistances en vue jour pour aller chercher justement cette fameuse target allez justement allons nous mettre en vue heure pour essayer de voir qu'est ce qui se passe donc là j'ai une vue heure sur le bitcoin qui est pas mal au niveau des informations c'est à dire qu'en fait là avec cette vue heure que vous avez sous les yeux actuellement eh bien en fait on voit qu'on a un bitcoin qui est en train de former actuellement une latéralisation vous voyez ici ce rectangle violet c'est ce qu'on appelle un range quand on est en haut on va chercher le bas quand on est en bas on va chercher le haut et ainsi de suite et donc là dans ce range on a aussi une ligne de tendance haussière vous le voyez ce trait bleu qui est ici c'est une ligne de tendance haussière qu'est ce que ça signifie concrètement ça signifie que là actuellement on est plus proche du haut du range mais si jamais on break cette ligne de tendance haussière malheureusement ce sera pour chuter pour aller chercher le bas du range donc là je vais vous donner tout de suite le niveau clé qu'il ne faut pas breaké une cassure validée confirmée pullback compris des 41 694 en vue heure entraînerait malheureusement une chute pour aller chercher potentiellement le bas du range le bas du range qui se trouve en vue heure à 41 268 dollars donc ça ce sont les deux niveaux clés qu'on ne veut pas perdre sinon malheureusement on risque un retracement maintenant étant donné que là ce trait bleu est la ligne de tendance haussière c'est aussi une zone de support regardez d'ailleurs là le bitcoin est venu chercher en live pendant cette vidéo on est venu chercher justement cette ligne de tendance et là on voit que ça commence à bloquer ça réagit parce que cette ligne étant un support et bien le bitcoin est pour l'instant juste dessus il n'arrive pas à break et c'est normal c'est un support donc pour l'instant on patiente de voir comment ça va se comporter par rapport à cette ligne si cette ligne tient par contre qu'est ce qui pourrait se passer et bien on pourrait rebondir sur cette ligne et derrière remonter pour aller chercher le haut du range qui se trouve donc au 41 mille combien c'est 41 mille 986 et cette fois ci si on break ce range par le haut on aura une poursuite du mouvement haussier surtout que là regardez on arrive dans une zone de compression entre ce haut du range qui est là et cette ligne de tendance haussière qui est ici donc là ça veut dire que dans ce triangle que je suis en train de vous dessiner il va se passer un mouvement donc on va regarder il peut y avoir combien d'heures il va y avoir combien il va y avoir 17 bars donc 17 bougies ça veut dire que dans les 17 prochaines heures on sera fixé on sera fixé soit dans les 17 prochaines heures on va break et le range par le haut et donc dans ce cas là effectivement on ira chercher les résistances plus hautes soit malheureusement on va break et cette ligne de tendance haussière et qu'est ce qui va se passer et bien malheureusement ce sera pour chuter et pour aller chercher le bas du range et potentiellement brecquer ce range par le haut par le bas pardon et entamer un retracement un peu plus prononcé donc ça on verra bien là vous le voyez on tente le break alors la bougie c'est une bougie en vue heure donc là même si on tente actuellement le break tant que la bougie n'est pas clôturé il n'y a pas de cassure on peut même se retrouver sur cette bougie genre ici tant que la bougie n'est pas clôturé on peut très bien remonter 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 et au final on clôture ici c'est possible donc là pour l'instant tant que la bougie n'est pas clôturé on patiente et on regarde c'est effectivement on break le niveau clé qui a été donné ou pas pour l'instant il n'y a pas de break il reste encore du temps avant la fin de la clôture de la bougie bref allez au niveau du bitcoin on a maintenant tous les niveaux à suivre pour la journée donc maintenant qu'on sait ça on peut aller commencer à regarder les altcoins parce que vous le savez tout dépend du bitcoin et donc justement en parlant des altcoins donc hier je vous avais dit je vous avais fait une vidéo pardon sur le solana je vous avais dit que le solana était dans une situation un petit peu dangereuse il fallait se préparer parce que le solana pouvait entamer un retracement et effectivement c'est peut-être ce qu'il est en train de faire alors bien sûr je vais vous donner les niveaux clés mais je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés c'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne youtube continue d'évoluer et c'est grâce à ça surtout que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de recherche de youtube donc je compte sur vous ça prend que quelques secondes un like un commentaire même si c'est juste merci c'est méga suffisant et partagez à au moins une personne juste ça voilà ce sont les trois actions de base à faire pour aider ma chaîne youtube à grandir alors là au niveau du solana bon de toute façon non je vais pas m'attarder dessus hier je vous ai fait une vidéo hier midi les niveaux sont encore les mêmes donc je vous conseille d'aller la regarder elle est analysée en long en large et en travers tout est dit dans cette vidéo donc n'hésitez pas d'aller la regarder si vous l'avez pas encore vu polygonmatique alors le polygonmatique qui lui aussi entame un retracement vous le voyez suite à la cassure de son range par le haut il a entamé une petite phase haussière et derrière je vous avais dit attention à la préparez vous hein on a braqué un niveau clé sur le polygone c'est à dire qu'on avait braqué ici le haut du range qui se trouve à 0,7875 et ça bien sûr vu qu'on l'a braqué il faut s'attendre à un retest c'est toujours comme ça que ça fonctionne dès qu'on braque un niveau clé et bien on revient le tester par la suite donc là vu qu'effectivement notre bitcoin commence à galérer un petit peu et que les altcoins commencent à chuter un petit peu bah là du côté du polygonmatique et bien on pourrait s'attendre effectivement à un retour sur ce niveau de support pour voir le comportement soit on réintègre le range par le haut malheureusement ce sera pour aller chercher le bas du range soit on arrive effectivement à rebondir sur le haut du range et dans ce cas là on pourrait avoir le rebond pour aller chercher pourquoi pas des points plus hauts donc affaire à suivre du côté du matique en tout cas nous sommes dans la phase de pullback donc soyons extrêmement méfiant le xrp hier qui nous a fait une petite dinguerie on va pas se mentir regardez ça hier le xrp qui a fait un mouvement d'une volatilité extrême avec une mèche quand même à moins à moins 10% moins 10% sur la même journée sur le xrp alors la mèche a été complètement racheté mais comme quoi et bien il y avait quand même pas mal de volatilité et là au final tant mieux parce que vous le voyez regardez je vais zoomer un peu le xrp est actuellement sous le haut du range donc sous la résistance des 0,6262 ça c'est la résistance qu'il faut braquer malheureusement hier on s'est fait rejeter par la résistance et on a entamé un mouvement baissier c'est à dire que quand on se fait rejeter par la résistance en général on va chercher le bas du range et c'est ce qui s'est passé sur le xrp et malheureusement on a tenté une cassure du range par le bas donc là vous le voyez avec cette énorme mèche qui a été cherché ici quand même les 0,5556 et bien on a été liquidé une grande partie des personnes qui étaient là avec des leviers trop importants et puis derrière on a racheté complètement la mèche et on se retrouve maintenant toujours dans le range et surtout on a toujours ces bandes de bollinger qui continuent de compresser donc là il faut s'attendre de nouveau dans les prochains jours à un nouveau mouvement volatil alors bien sûr on aimerait tous que ce sera un mouvement volatil aussi mais si on n'arrive pas à on ne break pas les 0,6262 avec une clôture validée confirmée pullback compris malheureusement il n'y aura strictement rien du tout on va regarder le shiba donc le shiba qui nous a validé le double bottom donc lui c'est pareil plus aucune surprise ce double bottom je vous l'avais mille fois analysé mille fois anticipé maintenant ce double bottom a été chercher sa target et on a même breaké une résistance clé qui était ici au 0,008845 suite à la cassure de cette résistance on a continué de pump mais là vous le voyez on est en train de d'entamer une phase de retracement parce que cette résistance a été breaké donc il est fort possible qu'on revienne la tester donc peut-être avoir un retour au 0,008845 on verra bien dans les prochains jours en tout cas ce sera une zone de support qu'il ne faudra surtout pas perdre donc si on la perd malheureusement vous l'avez compris ce serait pour entamer un mouvement plutôt baissier par la suite pour aller chercher le support suivant des 0,008845 Ethereum, alors l'Ethereum lui c'est plutôt propre ce qu'il fait parce que regardez il a breaké de façon validée confirmée ici la résistance des 2154 dollars et puis derrière il continue d'aller chercher des points plus hauts de toute façon je vous l'avais dit cette résistance était un point pivot c'était un point pivot parce qu'il fallait impérativement breaker ce niveau là pour valider une gigantesque ta séance en vue semaine je vous la remontre ici la petite ta séance pour tous ceux qui ne l'avaient pas encore vue et qui découvrent ma chaîne youtube on a ici la tasse, on a ici la hanse, figure chartiste de retournement haussière mais pour ça il fallait qu'on break les 2154 en vue hebdomadaire, c'est chose faite donc là on a un Ethereum qui commence à partir maintenant le problème c'est que là on commence un petit peu à manquer de volume quand même parce que bon certes on démarre mais on démarre sur des volumes un peu décroissants donc ça manque de force, du côté du bitcoin ça doit pousser encore pour aider les altcoins à pousser donc bon en tout cas l'Ethereum maintenant la prochaine résistance sera à 2278 avant d'aller chercher les 2307 dollars pour aller chercher les 2340 dollars donc ça ce seront les trois prochaines résistances à breaker tant qu'on ne break pas ces résistances malheureusement nous sommes bloqués vous l'avez compris si on break par contre on continuera notre phase haussière pour aller chercher des points plus hauts bien sûr parce que là la tasse séance qu'on a vu c'est une figure chartiste haussière donc tant qu'on continue de breaker des résistances on ira chercher des suivantes jusqu'à ce qu'on se fasse rejeter sur une de ces résistances là pour entamer un mouvement un peu plus prolongé de retracement mais pour l'instant c'est pas forcément le scénario envisagé de toute façon tant qu'on est au dessus des 2154 il faut pas se mentir on est dans une belle configuration maintenant le problème c'est qu'on n'a pas encore formé le pullback c'est à dire qu'on a breaké les 2154 on n'est pas encore revenu tester ce niveau donc moi ce que je m'attends dans les prochains jours on n'est pas naïf sur ma chaîne youtube on sait qu'on a breaké un niveau on sait qu'on commence le décollage mais on n'a pas encore fait le pullback donc à quoi on doit s'attendre ? on doit s'attendre à ça voilà vous l'avez compris on doit s'attendre dans les prochains jours prochains jours pardon à un retracement un retracement pour revenir tester ces 2154 si ce niveau tient bon bah tant mieux on pourra pourquoi pas espérer une nouvelle phase haussière si ce support vient à lâcher malheureusement vous l'avez compris ce sera pour et bien retracer allez Atomcosmos et on va terminer là dessus d'ailleurs je rappelle que pour trader toutes ces crypto-monnaies vous allez trouver en description de mes vidéos le lien de parrainage Binance qui vous permet de bénéficier de 10% à vie sur vos frais de transaction vous le savez à chaque fois que vous prenez un trade vous allez avoir des frais et bien là vous allez avoir 10% à vie donc sur une longue durée ça peut faire quand même pas mal d'argent que vous récupérez bref donc vous allez trouver le lien en description de mes vidéos alors donc le Atomcosmos qui malheureusement n'arrive pas à braquer son haut du range le haut du range est ici à 9,955 ça c'est le haut du range qu'il faut braquer de façon validée confirmée pullback compris pour l'instant on n'y arrive pas c'est une résistance importante donc tant qu'on ne braque pas à ce niveau là c'est pas la peine d'espérer du pump on n'en aura pas malheureusement en tout cas ce qui est bien c'est qu'on s'établit au dessus des 9,606 zone de support tant qu'on est au dessus de ce support et bien on peut toujours espérer retenter la cassure de ce range par le haut affaire à suivre dans les prochains jours je rappelle d'ailleurs que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant le Bitcoin et les Atcoins n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos si vous voulez trouver le lien de ce channel quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao